Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce mercredi 6 mai 2020, 9h06 hors du Québec, dans un état de plus en plus impatient. Je pense que vous êtes comme moi, tout le monde est impatient. C'est ce qu'on est en train de vivre, mais il faut le vivre pareil. Qu'est-ce que tu veux, on doit passer à travers ça, parce que ce qui nous attend, ça va être difficile, tu as besoin de vraiment, vraiment pratiquer ta forme physique, parce que ce qui s'en vient, ça va être très exigeant. Ça va être pire que tout ce que tu peux imaginer. Ceci étant dit, il faut passer à travers, on va y arriver. Je ne sais pas comment on fera, qu'est-ce qui va arriver par la suite, c'est un mystère pour tout le monde, on peut spéculer, mais on sait qu'il y aura des gros, 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 gros changements. Tout est en train de se mettre en place, puis je le sais en plus que c'est pas mal plus gros que juste la crise actuelle, ce qui se passe en ce moment, que ce qu'on vit comme situation, c'est que nos dirigeants savent très bien qu'on est dans une position des plus fragiles et que c'est plus gros que la maladie elle-même. On fait face à une crise mondiale, environnementale, sociale, économique, et là, ils sont en train d'essayer de trouver une façon de tout gérer. Ce qui s'en vient, parce qu'on a vraiment mis toutes les pièces en place pour vivre une situation des plus pouf, gigantesques. Et là, on ne sait pas quoi faire. C'est ça le problème de nos dirigeants. C'est qu'on a laissé en place toutes sortes de choses. On a fait la promotion de toutes sortes de choses. Puis là, on se retrouve aujourd'hui avec une bombe à retardement sur les mains. Ça doit être ça, la vérité. On le sait que ça ne peut pas être juste un virus qui a fait qu'on a tout fermé. Le virus est important, fait des ravages incroyables, mais ça ne peut pas justifier tout ce qui se fait en ce moment et ce qui a été fait. Ça cache quelque chose de plus gros. Beaucoup plus gros. Et ça, on va le voir. Moi, je vous l'avais dit, préparez-vous, 2020, ça va être incroyablement... Je vous disais ça en 2019, je n'arrêtais pas de le répéter, sans savoir qu'on se retrouverait déjà là-dedans. Mais là, ce qu'on est en train d'essayer de gérer, c'est quelque chose que personne ne va être capable de gérer. C'est plus fort que nous. C'est au-delà de nos forces. On va avoir besoin... Ce que c'est déjà en train de se faire, je ne sais pas. C'est toute la spéculation. Mais une chose est certaine, on est assez rationnel, et on est assez grand pour comprendre que tu n'envoies pas le monde dans la situation actuelle pour un virus. On en a vu d'autres. Tu comprends? Je pense juste au SIDA. Le SIDA qui a fait des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions de morts pour lesquels on n'a aucun vaccin, pour lesquels on n'a absolument aucune défense et qui continue à faire beaucoup, beaucoup de victimes à chaque année. On n'a même pas arrêté la plus petite roue de tournée pour le SIDA. Donc, ça veut dire qu'on se rend compte maintenant qu'on a atteint probablement la limite de ce que la Terre est capable de prendre et qu'on a attrapé cette histoire-là au vol pour essayer de gérer toute cette crise-là de façon commune. Je pense, moi c'est ce que je pense qui se passe en ce moment. quand tu regardes les cataclysmes environnementaux, les hécatombes qui n'arrêtent pas de nous tomber sur la tête au niveau environnemental avec la vie animale, quand tu penses que l'air que tu respires est chimique, l'eau que tu bois est chimique, la bouffe que tu manges est chimique, que les océans sont devenus des poubelles, que plus personne n'est capable d'en prendre, qu'on rejette toutes les... Les mers étaient pleines de bateaux qui renvoyaient des poubelles dans les pays où ces poubelles-là venaient, d'où ces poubelles-là venaient. Les océans sont pleines de plastique. Tout est plein de plastique. Il y a quelque chose de plus gros qui se passe. C'est ça qu'on ne saura jamais. C'est juste la spéculation, ce que je raconte là. Faut que tu prennes ça avec un grain de sel aussi. Peut-être que c'est d'importe quoi ce que je raconte. Mais je pense que mon petit doigt me raconte la bonne histoire. Quand tu regardes ce qui se passait avec la misère dans le monde, avec les injustices dans le monde, avec toutes les... Pense juste à... Avant la crise, la moitié de la population mondiale était en manifestation, était dans les rues jour après jour pour crier son... mécontentement de son sort. La planète nous envoyait des signaux incroyables. Les oiseaux, par milliers, par millions, tombant du ciel. Les poissons, par millions, se faisant laver sur les rives. Les histoires d'horreurs dans les cours d'eau pollués. La qualité de l'air atroce. la terre complètement, 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 complètement stockée de produits chimiques. La bouffe complètement stockée de produits chimiques. L'air complètement stockée de produits chimiques. En plus, complètement inondée d'ondes, de micro-ondes, de toutes sortes, avec l'expansion des Wi-Fi, l'expansion de la 5G, entre autres. Moi, je ne sais pas, mais je pense qu'on a atteint vraiment le point de non-retour, puis nos dirigeants le savent, ça. Puis on a été obligés de tout arrêter pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour changer tout ça. Quand tu penses qu'à toutes les secondes, il y avait un avion qui décollait quelque part, qu'il y avait des millions, des centaines de millions de voitures qui n'arrêtaient pas de rouler 24 heures sur 24, des bateaux partout, de l'exploitation pétrolière partout, des poubelles qui s'annoncellent partout parce qu'on n'arrête pas de consommer d'une façon maladive. On est tous, tous coupables de ça. Puis qu'on était toujours pris dans ce même, même, même scénario, jour après jour. Le lendemain, tu recommences, tu dépenses autant, tu consommes autant, tu pollues autant, il y a autant de voitures, il y a autant d'avions, il y a autant de bateaux, il y a autant... À un moment donné, vous ne pensez pas que ça devienne une bombe à retardement, tout ça? Ça, sans compter tous les cataclysmes naturels qui viennent se rajouter à ça, à la misère, à la complexité du problème auquel on a à faire face. Donc, je pense que c'est quelque chose de vraiment plus vaste et plus gros et que nos élus, nos gouvernements, nos structures, ont réalisé ça. Et c'est pour ça qu'on a réagi maintenant parce que je pense qu'on est rendus vraiment à la... probablement dans les derniers jours de la date d'expiration. Tout produit, tout produit, toute vie, une date d'expiration. Je pense qu'on n'est vraiment pas loin de la date d'expiration. Puis là, on essaye de voir si on ne peut pas peut-être changer la date d'expiration, étendre un petit peu dans le temps la date d'expiration, l'allonger dans le temps. C'est ma façon de comprendre ce qui se passe. Je voulais juste vous le partager. C'est rien de conspirationniste. Je pense que nos élus sont en train de faire quelque chose d'essentiel et c'est de l'ennemi qu'on pensait peut-être venir de du ciel, d'une galaxie lointaine. Peut-être. Et plutôt plus proche qu'on ne pense. Et peut-être que c'est ces entités-là sont venues aussi en contact et rappeler à nos dirigeants que ça ne peut plus durer parce que c'est quand même peut-être eux qui nous ont amenés ici, qui nous ont avec une manipulation génétique d'ADN qui remonte à 200 000 ans créé ce laboratoire qu'on appelle la Terre. Peut-être. Il y a beaucoup d'évidence de ces visites. Il y a maintenant la science qui dit qu'on est apparu il y a 200 000 ans avec une modification qui n'était pas naturelle, qui avait semblé être coordonnée avec deux chromosomes. Et quand tu regardes l'histoire, quand tu regardes les livres, quand tu regardes les hiéroglyphes, les anciens textes, on fait toujours référence à ces gens venus du ciel. La Terre, jusqu'à présent, c'est le seul endroit comme celui-là avec la vie qu'on connaît puis on a été visités. Donc ça veut dire que ces gens-là avaient une idée en tête quand ils ont créé ça. Ce laboratoire-là, si on prend cette hypothèse-là et que là, on a eu, même dans les 200 dernières années, un nombre incalculable de témoignages puis plusieurs, très crédibles, même d'astronautes qui sont allés sur la Lune, de membres du gouvernement à travers le monde, de membres du gouvernement à travers le monde qui ont décidé de parler de leur connaissance de ce dossier-là. Le Pétagone est arrivé avec trois vidéos la semaine dernière dont j'avais déjà parlé il y a longtemps d'événements que la Marine a expérimentés. La Marine a été témoin d'une technologie qu'on ne connaît pas sur Terre. Puis toutes les les allégations de plein de gens sérieux qui travaillent là-dessus depuis longtemps m'amènent à croire que probablement quand au lieu on a des discussions pour savoir qu'est-ce qu'on fait, comment on continue tout ça, cette aventure-là, parce que il faut que tu te rendes compte que tu ne peux pas revenir à ce qu'on était il y a trois mois, ça n'a pas de sens. est-ce qu'il y a quelqu'un de sensé qui pense qu'on peut retourner là dans tout ce qu'on faisait sans aucune conséquence, voyons, c'est complètement, complètement farfelu et irresponsable. Donc, il y a quelque chose de beaucoup plus gros qui se joue en ce moment et je pense que c'est ça qui est en train de se jouer et que ce ballon-là qu'on a attrapé c'est juste un prétexte qui est vraiment utile parce que tout le monde a peur de mourir, tout le monde a peur d'être malade donc on comprendrait tous parce qu'on ne viendra jamais nous parler des vraies affaires, on ne viendra jamais nous dire vraiment ce qui se passe entre eux et les autres et vous comprenez ce que je veux dire, nous autres on est le petit monde à leur service quand même et même si on change tout pour qu'on puisse avoir un espoir et rallonger la date d'expiration, il ne faut pas croire que tu vas être plus dans leur bonne volonté et qu'ils vont prendre plus soin de tes intérêts, non, tu vas toujours être à leur service mais là on essaye de voir parce qu'on est tous dans le même bateau sur ce bateau qu'on appelle la terre dans l'univers qui se promène puis c'est celui-là qui nous accueille puis qui nous garde en vie puis on peut aller nulle part ailleurs on est sûrement en train de se casser la terre puis de se creuser les méninges pour s'assurer qu'on puisse changer la date d'expiration qui est probablement demain ou après-demain il fallait que je vous partage ça je vous reviens c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501